Générique Bonsoir à tous, les élections européennes approchent dimanche 26 mai prochain. Beaucoup parlent de refondation, de la nécessité de retrouver le sens profond de l'Europe. Et bien quelle est la responsabilité des chrétiens dans tout ça ? Et ce sur quoi tout le monde est à peu près d'accord, ou presque, c'est que l'Union Européenne ne correspond pas à ce qu'on attend d'elle. On verra si ceux qui sont sur le plateau sont d'accord avec ça. Ils sont principalement nés après Maastricht, ou presque. Et ceux qui se posent la question, on peut rappeler que le référendum sur le traité fondateur de l'Union Européenne, c'était en septembre 1992. Monseigneur Luc Ravel, bonjour. Bonsoir. Vous êtes archevêque de Strasbourg. Merci beaucoup d'être là. Strasbourg, ville européenne, si l'on est avec Bruxelles. Chignale au passage, votre dernier ouvrage, comme un cœur qui écoute à propos déterminés dans la lutte contre les abus sexuels. Ce n'est pas notre sujet ce soir. Du coup, je vous pose une première question sur l'Europe. Au fond, quand vous aviez 20 ans, vous rêviez de quelle Europe ? On n'en parlait pas. Je crois qu'il faut dire les choses très franchement. Comme je le suis dit, en 1957, j'avais 20 ans en 1977. Et donc, c'était vraiment, même dans des études, entre guillemets, Bac+, etc., des études d'ingénieur, ça ne nous occupait pas. Et ce serait peut-être une bonne question ce soir à en débattre. Au fond, notre espace mental était beaucoup plus large. C'était le monde. Ensuite, j'ai fait une école d'ingénieur dans les pétroles. Et le pétrole, oui, il y avait la mer du Nord qui s'ouvrait à ce moment-là. Certes, mais c'est partout dans le monde. Donc, je dirais, l'espace mental auquel on se préparait, j'ai beaucoup de camarades qui sont partis étudier aux Etats-Unis, etc., c'était plutôt le monde que l'Europe. On va poser la question, si je vous posais ce fameux âge 20 ans, c'est parce que ceux qui sont là pour dialoguer avec vous, ils ont entre 20 et 30 ans. Et le temps qui se présente, d'ailleurs, je rappelle que tous ceux qui nous regardent à la télévision, sur YouTube et Facebook, n'hésitez pas à réagir. Il y a un email, pour ceux qui préfèrent l'email, sanslanguedobuyatktotv.com et puis sur les réseaux sociaux, ce hashtag SLBuy ou tout simplement réagir dans les commentaires. Commençons par faire un tour et je vous laisse vous présenter Anne. Anne Chausse. Bonsoir. Donc, Anne Chausse, j'ai 23 ans. Je suis actuellement étudiante en droit à la Sorbonne et je suis venue à l'Europe par la lecture d'un livre que mon voisin connaît bien, de René Lejeune, qui oeuvre pour la béatification de Robert Schumann. J'y ai découvert l'Europe à travers ce livre, parce que, rassurez-vous, Monseigneur, 30 ans plus tard, on ne nous parle toujours pas beaucoup d'Europe dans le système scolaire. J'y ai donc découvert l'Europe et la vision, en fait, de Robert Schumann qui ne distinguait pas ses convictions profondes de leurs applications. Et j'ai vraiment perçu qu'il y avait quelque chose de l'évangile à vivre au niveau de l'Europe. Je suis donc rentrée en droit. J'y ai fait une licence de droit, mention de droit européen. Puis, j'ai continué sur un stage auprès d'une députée européenne que vous connaissez bien, Monseigneur Anne Sander, députée de la circonscription Grand Est. Et je suis maintenant de retour en master à Paris et je continue dans le droit. Mais je me suis à nouveau centrée sur du droit peut-être plus national pour projeter un retour peut-être vers l'Europe plus tard. – Il y a un peu de désillusion, mais on va… – Oui, une désillusion sur laquelle on reviendra peut-être à la suite. – Jean-Louis, Jean-Louis Hanf, 26 ans. – Voilà, donc vous avez… – Anne a 23 ans. – Voilà, vous avez commencé avec cet aspect-là. Donc, je suis né aux îles du Cap-Vert, donc je ne suis pas né en Europe. Et je suis né d'un père luxembourgeois et d'une mère cap-verdienne qui est la nationalité portugaise. Et j'ai eu l'opportunité d'être né au Cap-Vert, de vivre pendant trois années au Luxembourg. Et le restant de ma vie à Bruxelles. Donc, avec cette diversité, finalement, dans notre foyer, entre une culture luxembourgeoise et une culture portugaise. Donc, il y avait un peu cette unité dans la diversité que j'ai connue de manière très pratico-pratique. J'ai eu l'occasion aussi d'étudier pendant 12 ans à l'école européenne, donc d'avoir une initiation par rapport à ce qu'est l'Europe. Une initiation très concrète en ayant l'opportunité d'avoir des amis de différentes origines, donc italiennes, suédoises, portugaises, notamment. Et par après, je me suis passionné à la question européenne, à la question politique, en faisant des études de sciences politiques, puis deux masters en administration publique, d'autres en relations internationales. Et là, actuellement, je poursuis un master spécialisé en analyse de la construction européenne à Saint-Louis. Et je précise donc que… – C'est à Bruxelles. – À Bruxelles, tout à fait. C'est donc lié à l'Université catholique de Louvain. Et je précise que j'ai eu l'occasion de faire un stage de trois mois à la Comessée, donc à la conférence des évêques, où j'ai travaillé sur la question migratoire. Et donc, ça m'a permis de voir aussi un aperçu de l'Europe à travers les dialogues entre la Commission européenne et la société civile, les églises. Et actuellement, donc, preuve aussi de la passion que j'ai de l'Europe, je suis ambassadeur auprès d'un festival qui s'appelle le Youbel Festival. Et c'est un festival de la société civile européenne qui invite des acteurs de différents pans, pro-européens, anti-européens. L'idée, c'est de dialoguer et de se rassembler. Donc, j'invite les téléspectateurs à se rendre le premier week-end de septembre à Bruxelles, au Parc Leopold. Et j'espère vous y voir, tellement. On a tous compris que Jean-Louis, ce sera l'un des bavards de cette soirée. Maëlys, 28 ans. Maëlys Lockhart. En fait, il y a une chose que je voulais noter aussi, c'est que moi aussi, j'ai été élevée assez vite dans un multiculturalisme parce que j'ai habité pas mal en Italie et j'ai été un peu dans des écoles internationales. Et donc, assez vite, j'ai été avec d'autres personnes, ce qui ne m'a pas rendue forcément tout de suite europhile, mais en tout cas, ce qui m'a ouvert à la diversité. Après des études de finance, j'ai travaillé quelques années au musée du Louvre, à la suite de quoi je suis partie en Palestine pour une mission humanitaire. Et lors de cette mission humanitaire, j'ai découvert une zone de conflit, une zone où les frontières sont fermées, une zone où les populations ne se mélangent pas et même où on est hostile au mélange. Et plusieurs expériences un peu douloureuses ou alors même d'incompréhension totale, notamment avec des collègues palestiniens qui ne pouvaient pas aller là où moi, française, je pouvais aller, alors que c'était à 10 km de chez eux. Je me suis posé la question de l'Europe et de la libre circulation dans cette Europe qui est facile. Quand je suis rentrée, je suis allée acheter une baguette de pain, je suis partie en Italie et puis c'était fini. Ce n'était pas possible là-bas. Et donc j'ai repris une formation en affaires européennes à Sciences Po à Lyon. Et dans le cadre de cette formation, je suis actuellement à JRS, le service des jésuites pour les réfugiés, où je travaille plus sur l'intégration des demandeurs d'asile et des réfugiés, une problématique qui est européenne, qui est française et européenne. Il est un kneper, 29 ans. 29 ans, oui, je suis un homme des frontières. Je suis né à quelques kilomètres de la frontière franco-allemande. J'ai fait mes études secondaires en Allemagne. Vous êtes français ? Non, en Allemagne, à Sarbrück. Et en fait, rien ne me prédestinait véritablement à m'intéresser aux questions européennes, puisque j'ai fait des études culturelles à l'université de Metz, à l'issue desquelles j'ai été confronté à un problème. Il fallait que je fasse un stage de fin d'études. Et ce stage de fin d'études, je l'ai fait dans un établissement muséal qui s'appelle la Maison de Robert Schumann. Et je suis arrivé dans cet établissement avec tous les clichés que pouvait avoir un jeune de mon âge, tant sur la question de la cause politique, avec tout ce qu'on entend dire des scandales politiques, et encore des scandales sur les problèmes européens. Et mon premier travail dans cette Maison de Robert Schumann, ça a été de rassembler le fond d'archives de la maison et donc les archives personnelles de Robert Schumann. J'ai mis mon nez dans ses petits papiers, même dans ses relevés de comptes. Et à force de creuser, de creuser sa vie, de creuser sa pensée, je me suis dit qu'il y avait quelque chose d'intéressant là. Et en creusant, j'ai approfondi la question de qui était Robert Schumann. J'ai découvert un homme profondément chrétien et qui vivait la politique comme un véritable service désintéressé du bien commun qui a trouvé son aboutissement dans la cause européenne. Après, c'est une option politique à laquelle on adhère ou on n'adhère pas. Mais quand on retourne à la pensée de Robert Schumann, on comprend que cette Europe, elle est le fruit de sa pensée chrétienne, de sa connaissance de la doctrine sociale de l'Église et de l'esprit de l'Évangile. Et après, je me suis engagé dans l'Institut Saint-Benoît, patron de l'Europe, qui est l'association qui soutient la cause de béatification de Robert Schumann, qu'on appelle déjà le serviteur de Dieu. Ce que je vous propose pour lancer le débat, c'est une première question. C'est moi qui la pose, puis après, je vous laisserai les poser à mon enseigneur. Quel regard vous portez sur la campagne électorale ? Puisque les Européennes, je rappelais cette échéance des élections, quel regard vous portez ? Grand silence. Je dois me permettre d'expliquer qu'en Belgique, il y a trois échéances électorales cette année, ce qui permet justement aux gens de voter aussi, aux Européennes. Et là, cette année, il faut dire ce qui est, le débat européen n'est pas trop dans l'esprit des gens, vu qu'on parle plutôt des élections fédérales, des élections régionales. Il y a beaucoup de niveaux de pouvoir en Belgique. Et donc, personnellement, ça me désole quand même qu'on n'évoque pas suffisamment la question européenne. Nous, on a monté une campagne de sensibilisation européenne à JRS. Et parallèlement à ça, je suis dans une fraternité politique avec le Chemin Neuf, où on réfléchit beaucoup à la question européenne. Et donc, j'ai l'impression d'être à fond dans ces élections, sur les problématiques migratoires, enfin, migratoires, le droit des réfugiés, des demandeurs d'asile, etc. Et puis, d'autre part, d'un point de vue un peu plus macro, et c'est vrai que, du coup, je rends compte beaucoup de gens qui sont à fond dans ce scrutin, hyper engagés. Donc, je ne me rends pas vraiment compte de... Je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens engagés, mais... Peut-être pas... Alors, à l'inverse de Jean-Louis, moi, la première fois que j'ai voté, c'était aux dernières élections européennes. Et je me souviens vraiment d'être arrivée au bureau de vote et d'avoir découvert qui étaient mes députés, d'avoir jamais entendu parler de certains partis. Alors que cette fois-ci, on en entend parler, en France. Et je trouve que c'est relativement une bonne nouvelle. Ensuite, on en entend parler, mais c'est vrai que ça prend parfois les allures d'une grosse blague. Quand on regarde les différents partis qui se présentent, on a eu le programme du parti majoritaire il y a à peine trois semaines. On ne sait toujours pas auprès de qui il siégera au niveau des institutions. Mais au moins, on en entend parler. Donc je trouve que c'est quand même un point positif. Moi, pour ma part, ce qui me manque un petit peu, ce qu'on a aux élections nationales, c'est souvent un programme. Et je n'ai rien vu dans ma boîte aux lettres qui va pouvoir me permettre de voter facilement aux prochaines élections européennes. Alors forcément, je m'intéresse à la question. Je regarde un peu sur Internet. Quelles sont les pensées des candidats ? J'ai écouté le débat télévisé d'il y a quelques semaines. Mais voilà, il me manque véritablement quelque chose aujourd'hui pour faire un choix raisonné aux prochaines élections européennes. En tout cas, je me rends compte que les jeunes qui ne s'intéressent pas à cette question-là, ils arriveront sans doute aux urnes à la fin du mois sans vraiment savoir pour qui voter ou voter sans connaissance de cause ou avec des mauvais a priori. Il me semble qu'effectivement, il y a une diffraction. Mais en fait, en France, je parle pour la France, qui correspond en fait à notre vie politique nationale. J'ai le sentiment, mais je peux me tromper complètement, que les gens vont voter en fait pour leur parti habituel ou celui qu'ils ont découvert il y a deux ans quand ils ont voté pour la présidentielle, sans aller plus loin que cela, en se disant, soit par l'habitude, soit par la conviction politique, c'est ceux qui vont me représenter, sans même nécessairement réaliser, moi j'en prends conscience en étant aujourd'hui en Alsace, donc zone frontière, on pourra en parler, où là on a une conscience européenne qui me semble-t-il très bien différente du centre de la France par exemple. Et j'ai le sentiment que chez nous, on parle très peu du fait qu'il va falloir qu'on s'intègre dans un groupe parlementaire à taille européenne, et que même si on a une majorité sur nos 74 ou 79, on verra bien, députés, en fait ça pourra très bien ne jouer aucun rôle au niveau européen parce qu'on se trouve dans un groupe infiniment minoritaire qui n'a pas été capable de faire des alliances. Je le dis parce que par exemple, le président actuel du PPE, c'est un Alsacien, bon voilà, et donc j'ai pris conscience progressivement qu'en fait, c'est le jeu de l'Union européenne, en tout cas, c'est qu'on ne peut pas simplement se fixer sur le jeu des partis politiques français. Je crois que c'est un problème qui est même, ça m'intéresserait de savoir comment ça se passe en Belgique ou au Luxembourg, mais en France en fait, on a l'impression que toutes les élections sont guidées par les élections nationales, c'est-à-dire même dans les élections municipales, dans les conseils départementaux, tout est guidé par ça, alors que les enjeux ne sont pas du tout les mêmes. Enfin, on a des candidats qui peuvent être très bons sur certaines politiques nationales et avoir des idées qui ne sont pas du tout en phase avec nos idées européennes, si on en a. Justement, alors Anne, peut-être première question. Première question à propos du comment se scinder dans un plus grand groupe européen une fois qu'on a intégré les institutions européennes. Pendant mon stage, Monseigneur, j'ai vraiment fait le constat d'un grand, grand absent auprès des partis politiques français, c'est du catholique. Au sein des institutions, j'en ai rencontré peu, très peu. J'ai été d'abord très étonnée. Après, j'ai peut-être davantage compris en percevant que s'engager en politique au niveau européen, c'était presque un sacerdoce. C'était presque un choix vocationnel, sincèrement. Il faut être sur trois lieux par mois. C'est épuisant. En circonscription, à Strasbourg, à Bruxelles. Ça demande surtout, je réfléchis en tant que femme, peut-être de faire le sacrifice d'une vie de famille, d'avoir à sauter des deux pieds dans l'arène, de prendre des coups et de trouver très peu d'alliés. Et c'est un dilemme que je sais qu'on est beaucoup à se poser. Une question de se dire, est-ce que je m'engage ? Parce qu'il faut réinvestir ces milieux. C'est une vraie périphérie au sens du pape François puisque c'est une grande pauvreté spirituelle qu'on trouve sur place. Mais en fait, ça demande un sacrifice personnel démentiel. Et comment l'Église pourrait encourager les catholiques à passer au-dessus du dilemme ? A-t-elle juste conscience de ce besoin de réinvestir les institutions européennes ? Et comment nous aider à passer le pas et à nous suivre une fois sur place ? Nous sommes à un niveau politique. Alors j'ai envie de dire, c'est plus à mon âge et surtout dans mes conditions de vie qu'on va s'engager en politique, comme un archevêque. C'est plutôt à des jeunes de se dire, effectivement, qu'est-ce qu'il me faudrait comme élan, comme stimulant ? En sachant que par exemple, nous parlons de l'Europe, mais on peut très bien agir pour l'Europe sans être nécessairement parlementaire ou politique, entre guillemets. Enfin, je veux dire, c'est-à-dire qu'il y a bien des façons, pas seulement dans les institutions européennes. On a évoqué tout à l'heure, il a fait partie aussi de ces Français des frontières, dont je suis maintenant. Alors on s'engage pour l'Europe au quotidien. Enfin, je dirais simplement parce que, dans ma région de l'Alsace, dans certains coins, le sud par exemple, 60%, grosso modo, vont travailler en Suisse. C'est pas l'Union européenne, on est d'accord. Enfin, bon, voilà. Ou en Allemagne, à certains endroits, c'est presque 100%. Donc, je veux dire, c'est l'Europe qui n'est pas... On s'engage pour une Europe concrète qui n'est pas nécessairement une participation à la vie politique européenne, qui est non seulement très lourde, mais aussi très complexe. Vous êtes beaucoup plus technicien que moi. Dans tous les aspects juridiques, etc., c'est des jeux politiques encore plus compliqués que dans nos parlements nationaux, en tout cas que le parlement français. Voilà. Donc, le pape François nous dit souvent « Engagez-vous en politique », il le dit souvent aux jeunes. Vous avez employé le mot de sacerdoce, je prendrai le mot de mission, c'est clair. Et même si ce ne sont pas des députés européens, quand je fréquente nos députés nationaux, avec le balancement entre Strasbourg, par exemple, et Paris, je me dis que c'est quand même un investissement considérable. Et donc, j'ai envie de dire, c'est effectivement une passion, une passion personnelle, qui peut vous permettre de dire « J'accomplis cette mission, vraiment, comme une espèce d'autorité qui m'est donnée. » Voilà comment, si j'avais 25 ans aujourd'hui, ou 30 ans, on a des hommes et des femmes qui s'engagent en politique à ces âges-là. On est bien. Voilà, en France, en tout cas, j'imagine aussi dans d'autres pays. Voilà. Et même au plus haut niveau. Voilà. Donc, j'ai envie de vous renvoyer en disant « Est-ce qu'il ne faut pas d'abord être habité par une passion, je ne dis pas de la politique, mais du politique, dans le sens le plus noble, en disant qu'il y a un service du bien commun à rendre ? » Parce que, alors, pour le coup, on peut contester, et ça, on peut en discuter, les institutions européennes telles qu'elles existent aujourd'hui, dans leur capacité à nous compliquer la tâche, à ne plus très bien savoir ce qui relève du national, de l'international, de l'européen. Mais en attendant, on ne peut pas imaginer une collectivité, en tout cas l'Europe, sans institutions. Ça, il faut qu'on arrête de penser que ça puisse exister. Donc, il faudra bien des gens qui s'engagent. Quand vous parlez d'institutions, Monseigneur, moi, j'ai le regret de voir qu'on parle beaucoup trop d'institutions. C'est important, comme vous le dites, mais on ne parle pas assez de projets ou pourquoi on veut l'Europe. En deux mots, quel objectif on donne à l'Europe ? Quand on regarde la pensée des pères de l'Europe, il y avait une volonté, un projet. On savait vers quoi on voulait aller. C'était la politique des petits pas de Robert Schumann. Enfin, on voyait les choses d'une manière très concrète. Et j'ai l'impression, aujourd'hui, alors c'est une question un peu plus ouverte, mais qu'on a désincarné l'Europe et c'est peut-être, de mon point de vue, ce qui fait le discrédit, aujourd'hui, de l'Union européenne. – Alors moi, j'ai envie de vous renvoyer la question à chacun d'entre vous. Au fond, vous savez, il y a une formule qui dit qu'on ne sort de l'ambiguïté qu'à ses dépens. N'est-ce pas ? Et donc, finalement, c'est un peu comme lorsqu'on parle de l'homme, on parle de l'Europe sans jamais vraiment dire, au fond, c'est quoi l'Europe ? Est-ce qu'il n'y a pas plusieurs niveaux ? Tout à l'heure, nous parlions avec certains d'entre vous en disant l'idée de l'Europe. Moi, j'ai envie de vous renvoyer à chacun la question. En fait, quand vous prononcez le mot Europe, à quoi pensez-vous ? À quelle réalité pensez-vous ? Ou quelle réalité théorique ou pratique pensez-vous ? – Mais est-ce qu'un avis individuel aiderait vraiment, aujourd'hui ? Est-ce que, justement, moi, en entendant ta question, je me disais, est-ce que si on avait tous conscience de l'Europe, mais de fait, il faut la définir, est-ce que ça ne faciliterait pas même le travail des politiques, finalement ? Puisqu'aujourd'hui, c'est vrai que si on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas le pourquoi de l'engagement, à quoi bon s'engager ? Mais ça, ça renvoie, et je répète un peu ta question d'une certaine manière, par exemple, quand on est chrétien, on peut s'engager parce qu'on croit vraiment dans la politique d'un parti dans lequel on se reconnaît, mais on peut aussi se dire, et quelle est ma mission en tant que chrétien ? Enfin, c'est pas évident, je trouve, en même temps, de se dire, je suis chrétien, je veux m'engager, il y a un projet, j'y vais, et en même temps, comment est-ce que je fais toujours partie de cette communauté chrétienne ? Enfin, je ne sais pas si c'est un peu ça aussi. Il y a un grand dilemme à avoir en tant que politicien dans les institutions européennes, c'est de trouver son parti, effectivement. Et là, en ce moment, si on regarde les valeurs que prennent les différents partis, c'est très compliqué parce qu'il va falloir soit se compromettre et accepter d'adhérer à des valeurs sociales qui ne sont pas les nôtres et qu'on ne peut décemment pas soutenir en tant que catholique, soit versés dans les partis qui partagent peut-être davantage ces valeurs mais qui sont, du coup, souvent des constructeurs de l'Europe et plus dans les extrêmes et qui ne partagent plus du tout cette vision de l'Europe comme Robert Schumann pouvait l'avoir, sachant que c'est difficile à voir parce que même au sein des institutions, on a ce sentiment d'être perdu, que les institutions elles-mêmes ne savent pas trop vers où elles vont, vers quel projet elles vont et d'avancer de manière un peu sinueuse comme ça ? Je ne sais pas si ça se ressent également en Belgique ou... Par rapport à la question de Monseigneur sur les différentes... Enfin, sur l'Europe, qu'est-ce que l'Europe ? En fait, c'est vrai que l'Europe en soi a des significations différentes en fonction de si on est de gauche ou de droite, si on est pro-européen, si on est eurosceptique et j'aime bien la distinction que Sébastien Maillard fait, donc c'est le directeur de l'Institut Jacques Delors. Entre trois Europes, donc il y a une Europe civilisationnelle, c'est un peu l'Europe des cathédrales, des universités, l'Europe historique finalement, l'Europe avec l'influence de la Renaissance, des Lumières, c'est toute cette Europe-là, l'âme de l'Europe finalement, comme disait Jacques Delors. Il y a l'Europe institutionnelle qui est finalement... Enfin, les institutions telles qu'on connaît et qu'on peut évidemment critiquer sur leur implication ou leur non-implication. Et il y a l'Europe de projets que Guylain évoquait très bien. Et en disant justement qu'il manque ce nouveau souffle, l'idée de s'inspirer des pères fondateurs et c'est justement pour moi la solution finalement c'est de reconcilier ces trois Europes parce que d'une certaine manière chaque Européen est amoureux d'un ou d'un autre aspect de l'Europe. Pour moi l'Europe c'est un tout. Il y a une civilisation, il y a des institutions, il y a un contexte dans lequel l'Europe est née et c'est important aussi pour cela de pouvoir favoriser des cours d'histoire sur l'Europe, de pouvoir aussi à des niveaux plus individuels transmettre la transmission internationale. Je vais juste citer un témoignage qui pour moi est clé par rapport à l'importance de l'Europe selon moi, c'est celui de mon grand-père qui a combattu pendant la Seconde Guerre mondiale contre sa volonté. Évidemment, c'est le cas des enrôlés de force que Guylain connaît sûrement très bien en Lorraine. Il a dû malheureusement se battre avec l'armée allemande dans une guerre qu'il ne souhaitait pas et donc pour lui le fait de voir la jeunesse se sacrifier c'est quelque chose qui l'a marqué et donc quand il me racontait ses récits de guerre et bien je sentais qu'il y avait un sens dans la paix et quand on a commémoré hier le 69e anniversaire de la déclaration de Schumann et bien on peut revoir que le premier sens du projet européen c'est un projet de paix et donc c'est en cela que je vois un sens au niveau enfin un sens au projet européen et il faut revenir justement à une transmission intergénérationnelle à des récits pour mieux comprendre d'où on vient pour savoir où on va finalement. Oui j'ai un peu envie à ces trois niveaux d'Europe j'en rajouterai quelques-uns c'est pour ça que je pense que c'est pas mal et des choses très concrètes sans parler même de l'idée que nous pourrions avoir avec son enracinement voilà cette idée de l'Europe d'où vient-elle enfin je vois là voilà qui le premier prononce le mot Europe sinon un pape voilà etc etc c'est quand même assez intéressant bon je veux pas revenir sur la polémique des années 80 parce que c'est là que ça va donner vraiment sur la question des racines chrétiennes ou pas de l'Europe quelles sont les racines de l'Europe mais vous voyez j'ai découvert par exemple en Alsace alors c'est une évidence pour des Mosellans ou des Alsaciens voilà l'Europe des frontières que le préfet d'ailleurs du Barin dans ses voeux appelait l'Europe des coutures et finalement ça peut être aussi une très bonne modalité de constituer l'Europe exactement comme un habit avec des pièces différentes qui tient ensemble pas nécessairement parce que c'est le même tissu voilà c'est la tunique du Christ qui est dans un seul voilà sans couture mais justement nous avec des coutures et ça peut tenir de façon un maillage très très solide déjà c'est encore une autre réalité dont je dois vous avouer que le Parisien que je fus ignorait pratiquement toute cette réalité très locale et sans faire de politique lorsque les Alsaciens adhèrent une communauté européenne d'Alsace c'est pas avec l'idée d'être indépendant ça c'est vraiment des groupuscules c'est avec l'idée de dire il y a une réalité déjà c'est que nous travaillons avec l'Allemagne en permanence il faut qu'on régule le droit etc et puis voilà autre exemple concret quelle est la géographie de l'Europe dans 15 jours je reçois à Strasbourg le patriarche Kirill donc le grand patriarche de l'église russe orthodoxe toutes les Russies bon parce qu'il vient consacrer l'église russe orthodoxe qui vient de naître à Strasbourg voilà comme à Paris il y a une cathédrale bon est-ce qu'ils sont européens ou pas ? alors oui au sens du conseil de l'Europe non au sens de l'Union Européenne vous voyez là je retombe sur des institutions mais est-ce que dans notre mentalité la géographie n'est pas innocente lorsque j'étais évêque aux armées pendant 8 ans j'ai organisé donc 8 fois le pèlerinage militaire international essentiellement organisé il y a plus de 30 pays délégations officielles mais essentiellement organisées par des pays européens là je n'ai pas conceptualisé l'Europe je n'ai pas fait une idée de l'Europe comment l'Europe peut-elle construire un projet qui est celui d'un pèlerinage de 4 jours à Lourdes avec des soldats des gens disciplinés etc. avec un projet très précis dans le temps etc. j'ai découvert l'Europe du Sud et l'Europe du Nord voilà c'est extrêmement concret et nous y sommes arrivés par la grâce de Dieu vous me permettez dans cette émission de le dire mais je vous promets que j'étais en tension permanente entre les Espagnols des Italiens qui sont incapables de travailler alors que nous partageons la même foi catholique avec des Allemands ou des Néerlandais et là je me suis dit il y a pourtant quelque chose alors voilà et je reviens à cette question effectivement qu'est-ce qui dans l'Europe aujourd'hui et là je vais employer un mot qu'employait Charles Péguy en parlant de chacune de nos patries n'est-ce pas nos patries charnelles voilà vous voyez donc il y a les institutions il y a ce qu'on peut penser l'Europe ou bien ou mal etc mais je reviens à ceci qu'est-ce qui rend charnelle l'Europe qu'est-ce qui peut dire j'y appartiens et justement il y a une question parce que je rappelle tous ceux qui nous regardent vous pouvez réagir et participer il y a une question de Jean Lonnais 30 ans il est fils d'agriculteur dans les Côtes d'Armor et aujourd'hui il vit à Bruxelles c'est un français de Bruxelles qui fait de l'import-export de matériel agricole ou plutôt de l'export je vous propose d'écouter sa question bonsoir à tous je suis français je vis en Belgique et j'aurais une question à vous poser ce soir l'Europe qui à l'origine était un désir des peuples européens des peuples souverains européens est devenue une sorte de rouleau compresseur des identités culturelles ethniques et géographiques pour un soi-disant bien commun est-ce que ces peuples européens doivent accepter sans rien dire le dictat de cette pensée unique qui fait fi finalement des diversités européennes Monseigneur je ne peux pas concevoir une Europe mais ça vraiment alors je suis d'une génération qui n'est pas la même que la vôtre qui soit uniforme et je crois alors là j'ai une face à moi des spécialistes de Robert Schumann mais je ne pense pas que ses pères fondateurs entre guillemets de l'Europe aient pensé l'Europe autrement que d'une façon d'abord neuve c'est-à-dire ils étaient persuadés de ne pas savoir eux-mêmes à quoi aboutirait l'Europe soit sous la forme peut-être transitoire d'une fédération ou d'une confédération des modèles existants mais Robert Schumann était persuadé que l'Europe ce serait l'Europe des nations avec toute cette diversité n'est-ce pas le respect de culture parce qu'à la fois nous sommes très proches je pense à l'Allemagne mais là je découvre par exemple en Alsace que l'Alsace ce sont des patriotes français à culture germanique c'est très étonnant alors je pourrais parler là-dessus aussi oui tout à fait moi je vous rejoins tout à fait et je pense que c'est peut-être une mentalité très française de dire je suis français moi au risque de vous choquer je vais vous dire que d'abord je suis lorrain et c'est parce que je suis lorrain que je me sens pleinement français et c'est parce que je me sens pleinement lorrain et pleinement français que je me sens européen et je pense qu'on a ça aussi chez les pères de l'Europe je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qui est dit je n'ai pas l'impression que l'Union Européenne elle veut niveler si j'ai bien compris la question qu'elle veut niveler les cultures sa devise c'est unie dans la diversité et j'ai l'impression qu'avec tout ce qui a été mis en place par l'Union Européenne et les succès dont on parle très peu par exemple Erasmus ça a été un fantastique mouvement pour aider les jeunes à découvrir d'autres cultures d'autres langues moi je peux en témoigner aussi j'ai fait mes études secondaires en Allemagne et ce n'est pas parce que j'ai fait mes études secondaires en Allemagne que je suis devenu plus allemand ou que je suis devenu moins français au contraire j'ai découvert ce qui faisait ma vraie ma vraie identité et j'ai découvert qu'à certains aspects j'étais parfois plus proche d'un Allemand que d'un Français donc vous ne comprenez pas forcément ceux qui craignent une dilution de leur propre identité nationale au niveau de la culture je rejoins tout à fait Guilhem je ne crois pas que l'Union Européenne ait cette ambition je pense même que pendant un temps elle a protégé les cultures régionales françaises contre le gouvernement français qui avait plus tendance à vouloir les annihiler si on s'intéresse à quelques instruments juridiques on a notamment la charte européenne des langues régionales qui a été imposée on peut le dire à la France et qui a permis de conserver l'Alsacien de conserver le Breton alors que ce n'était pas du tout dans la mouvance nationale donc je pense que d'un point de vue diversité culturelle l'Union Européenne n'est pas trop un danger je vous propose une question d'Anaïs 23 ans ancienne membre de la jeunesse ouvrière chrétienne et je pense que ça va réveiller Maïlis voilà la question on va voir la question d'Anaïs qui va venir Monseigneur j'ai une question à vous poser par rapport à l'Europe c'est ce chiffre 17 000 17 000 c'est le nombre d'hommes de femmes et d'enfants qui sont morts en Méditerranée depuis 2014 toutes ces personnes qui ont cherché à venir ici en Europe construire une vie meilleure quitter la souffrance et la guerre pour essayer de s'épanouir ici je voudrais savoir quel est votre avis sur notre politique migratoire notre politique d'accueil alors que le pape nous invite à ouvrir nos cœurs à toutes les personnes qui sont dans le besoin et qui frappent à nos portes demandant du pain et du réconfort merci Monseigneur je prends la parole mais Maïlis ensuite pour me compléter très volontiers c'est la question alors voilà là on est dans la chair de ce que j'appelle l'Europe c'est-à-dire dans le concret dans des choses qui nous touchent pas simplement du concret si j'ose dire financier je ne méprise pas l'économique mais des choses qui nous touchent et là on est sûr de l'émotion effectivement est-ce que je les reçois au contraire est-ce que je me sens attaqué en manque de sécurité c'est syrien c'est kosovar alors là on est dans un cadre déjà géographique de l'Europe vous voyez les migrations souvent sont pensées uniquement dans un cadre extra-européen mais en réalité elles posent autant de problèmes pratiquement intra-européens pas nécessairement intra-union européenne mais intra-européens voilà je suis bien placé à Mulhouse pour le savoir on a quand même de vrais je ne dis pas on a des vraies questions qui sont posées avec en particulier des kosovars par exemple ou des albanais à tous les niveaux et puis il y a le mystère pour moi c'est encore un mystère c'est quelque chose d'assez extraordinaire du défi que l'Europe doit relever de la démographie mondiale parce qu'il ne s'agit pas simplement de poser cela me semble-t-il en termes uniquement de réfugiés politiques ou de réfugiés économiques c'est des réalités comme dans beaucoup de villes mais la question que je pose et qui a été posée avec une netteté incroyable par le pape Pidou en 1957 déjà donc bien avant si j'ose dire l'explosion démographique de l'Afrique c'est effectivement de savoir est-ce qu'on peut concevoir l'Europe indépendamment de ce grand partenaire qui est de l'autre côté de la Méditerranée c'est-à-dire à nos portes c'est ce qu'on mesure parce que la Méditerranée ce n'est pas simplement une mer où vont mourir quelques milliers de migrants c'est quelque chose qui nous unit aussi est-ce qu'on peut penser l'Europe aujourd'hui indépendamment de ce continent africain alors pourquoi je parle du continent africain parce que la question démographique mondiale va se poser d'abord en termes très clairs aujourd'hui les chiffres sont là l'Afrique aujourd'hui c'est 1 milliard 200 millions de personnes en 2050 c'est 2 milliards 500 millions de personnes d'accord on n'a jamais vu ça dans l'histoire de l'humanité qu'est-ce qu'on fait ? Marilis mais en fait là vous essayez de résoudre de répondre à une question mondiale qui est presque indépendante des traversées de la Méditerranée qui est presque une question structurelle et conjoncturelle en même temps de la croissance démographique après il y a une autre question c'est est-ce que l'Europe est une terre d'accueil ? quelle est la mission de l'Union Européenne aujourd'hui puisque c'est la structure politique est-ce qu'elle a une vocation à accueillir les plus vulnérables à accueillir les personnes qui doivent quitter leur terre et jusqu'à quel point elle peut parce que c'est ça en fait en filigrane je crois qui est posé dans la question c'est jusqu'à quel point elle peut accepter ses morts bien sûr les personnes choisissent de passer par des passeurs puisque c'est ça il y a quelque chose de leur choix mais d'un choix nécessaire d'un choix vital et aujourd'hui en Europe c'est d'ailleurs un sujet de division on ne sait plus très bien si on a cette vocation à accueillir si on a cette vocation à ouais on parlait tout à l'heure par exemple l'amitié franco-allemande l'amitié franco-italienne avec des différences c'est vrai mais globalement c'est réussi on est plutôt proche des Italiens plutôt proche des Allemands est-ce qu'on est aussi proche des Slovènes ? ça c'est une question déjà et est-ce qu'on est capable aujourd'hui de se dire et bien ces personnes qu'on accueille parce qu'on a un droit d'asile et que ce droit d'asile il est très beau en soi c'est une de nos valeurs fondamentales presque je compléterai la question par une question qui nous est arrivée aussi sur la question des migrations est-ce que c'est pas un danger pour nous et comment les chrétiens de l'Union Européenne doivent-ils se ranger sur cette question pour pas se laisser noyer par les identités fortes d'immigrés qui ne veulent pas forcément s'intégrer ? je complète oui alors je reprends pas la parole longtemps mais simplement pour dire il me semble important même dans le discours du pape François que souvent on ampute de distinguer les deux niveaux l'un c'est le niveau qu'on appellera caritatif voilà il y a des personnes qui pour des questions de politique d'économie etc. sont forcées ou pas forcées enfin voilà bref qui arrivent sur nos côtes par exemple ou par nos routes voilà ça c'est l'aspect caritatif de celui qui est dans la rue mais je me permets de le rappeler la question de l'immigration est indépendante enfin est aussi à un niveau politique et c'est pour ça que même si ça paraît se détacher simplement de l'accueil il faut savoir qu'il y a plusieurs centaines de personnes qui vivent dans la rue en permanence à Paris etc. nous le savons je veux dire voilà c'est aussi des drames souvent familiaux ou pire voilà sexuels de tous les sens voilà mais je veux dire je ne peux pas moi aujourd'hui penser l'Europe alors ça je suis tout à fait d'accord en termes de vocation mais en se disant aujourd'hui c'est un phénomène qui touche quelques milliers de personnes donc c'est dramatique déjà même si ça n'en touchait qu'une qui mourrait en Méditerranée mais la question demain demain ce n'est pas dans 50 ans c'est dans 5 ans ou 10 ans cette question-là on sera obligé d'y répondre c'est-à-dire que ce n'est pas simplement une question caritative c'est une question vraiment à taille systémique c'est-à-dire que est-ce qu'on fait est-ce qu'on envisage comme c'était le cas dans les années 50 de se dire l'Europe ne peut pas s'élaborer c'était très clair chez Pie XII indépendamment de l'Afrique parce que ce serait qu'un repli il avait déjà senti ça sur elle-même et est-ce qu'on a aujourd'hui les capacités humaines et structurelles de pouvoir prédire un avenir sur 10 ans ou 20 ans avec des défis colossaux que je ne m'invise pas la question de l'intégration la question de voilà des quotas etc enfin tout ce qui se passe les chrétiens là-dessus sont plutôt divisés d'ailleurs enfin il n'y a pas qu'une voie uniforme sur la question migratoire vous me permettrez de réagir il faut se poser la question de quoi on parle est-ce qu'on parle des migrants est-ce qu'on parle des réfugiés est-ce qu'on parle des demandeurs d'asile c'est des choses complètement différentes et dans le discours quotidien j'ai l'impression qu'on met un peu tous sur le même pied d'égalité alors que ce n'est pas les mêmes statuts sur la question l'accueil faut-il accueillir ou pas je crois qu'il faut avoir une réponse pragmatique c'est qu'il y a un fait qui se présente à nous ces gens qui viennent aux portes de l'Europe et je me dis quelle responsabilité on portera devant l'histoire si on leur dit rentrer chez vous première question que je me pose ensuite une des grandes valeurs qui a fait l'Europe c'est la dignité de la personne humaine et moi je me pose la question parfois quand je vois moi dans ma ville ou dans ma région dans quelles conditions ces personnes sont accueillies chez nous je ne trouve pas qu'elles soient accueillies dans des conditions très dignes certes c'est mieux que les conditions qu'elles connaissent chez elles mais je me pose la question est-ce que le premier droit et la première dignité de ces personnes-là ne serait pas qu'on assure une diplomatie de sorte à ce qu'elles puissent un jour vivre proche de leur famille dans le pays où elles ont vu le jour dans le pays qui les a vu grandir j'ai l'impression que parfois on traite un peu le problème en aval et pas assez en amont juste Monseigneur parce qu'il faut qu'on avance et je voudrais qu'on aborde aussi un autre thème est-ce que les chrétiens les catholiques peuvent être divisés sur cette question-là au fond d'avoir différents points de vue différentes manières de comprendre et de politiquement envisager les choses au niveau caritatif non enfin je veux dire non c'est-à-dire voilà vous avez quelqu'un dans la rue après vous êtes libre ou pas de l'aider mais ensuite à niveau politique l'église a toujours dit qu'il peut y avoir des options politiques différentes on a le droit d'avoir des appréhensions différentes de dire on les accueille tous ou au contraire effectivement il vaut mieux qu'on les accueille peut-être les premières vagues mais avec l'idée qu'ils rejoignent aussi leur famille vous voyez c'est quand même très contrasté même au nom du même principe de la dignité humaine toujours sur les problématiques de l'Europe de la chair dont vous avez parlé Mgr Constance Dubus à 23 ans elle est engagée sur le terrain de la bioéthique du respect de la vie en Belgique au sein de l'Institut européen de bioéthique comme juriste voilà sa question bonsoir je m'appelle Constance Dubus je suis juriste à l'Institut européen de bioéthique à Bruxelles mon grand désir à l'approche de ces élections européennes c'est que l'Union européenne se laisse réinspirer par sa source qui est fondamentalement le lien à l'autre et très concrètement je vois aujourd'hui un grand défi qui se pose à tous les États membres de l'Union européenne qui est celui d'une population vieillissante ce défi est réellement à prendre au sérieux et deux options se proposent à nous soit nous baissons les bras devant l'isolement croissant des personnes âgées et nous laissons place à l'euthanasie par exemple comme cela se passe en Belgique de façon de plus en plus tragique soit l'Union européenne donne une autre réponse en investissant les moyens financiers et humains dont elle dispose d'une part la sensibilisation à l'isolement des personnes âgées et aux besoins que représentent les soins palliatifs et l'accompagnement du troisième âge et aussi l'importance de l'Union européenne dans le financement des initiatives concrètes qui créent le lien avec les personnes âgées et qui impliquent aussi les jeunes dans ce lien intergénérationnel voilà après c'est à nous d'être créatifs de nous retrousser les manches et de chercher ensemble des actions concrètes qui soigneront ce lien intergénérationnel Anne ? Je suis bien d'accord avec elle ça rejoint un peu ma première question c'est à nous catholiques de réinvestir les milieux si on ne veut pas que de telles valeurs soient prônées il faut aller prôner un discours inverse il faut prendre les positions il faut voter contre ces textes ou alors si ce n'est pas la version de l'investissement au sein des institutions qui nous tente il y a une autre porte d'entrée actuelle qui est très importante au sein de l'Union européenne c'est l'écologie c'est véritablement un sujet sur lequel tout le monde est d'accord et les politiciens qui vivent au sondage et qui regardent avant de se prononcer les sondages ne peuvent pas ignorer la question de l'écologie et en tant que catholique au niveau de l'écologie intégrale on peut faire passer énormément énormément de messages dont l'écologie des corps et l'écologie des corps ça touche l'euthanasie ça touche la GPA ça touche la PMA et donc ça c'est vraiment un domaine dans lequel on peut tous s'investir que ce soit au niveau régional français national belge ou directement auprès des institutions il y a l'écologie des corps l'écologie plus long plus largement qui touche à l'euthanasie il y a un enjeu là il y a un enjeu il y a un combat à mener je pense que vraiment oui c'est la porte d'entrée la seule que j'ai vue en sortant de mon stage c'est de me dire le seul sujet sur lequel tout le monde est d'accord c'est l'écologie et la seule manière de faire passer nos valeurs ça serait par l'écologie que ce soit revenir à une certaine démondialisation ou du moins une économie plus raisonnée ça rentre avec la sobriété heureuse du pape François l'écologie des corps donc tout ce qui est lutte contre la GPA la PMA parce qu'on voit bien que les lobbies aussi utilisent l'Union Européenne pour imposer en quelque sorte une forme d'ultralibéralisme moral non ? moi si je peux me permettre par rapport à ces questions qui sont intéressantes à évoquer c'est que c'est avant tout des compétences nationales et donc c'est des lois qui sont votées surtout au niveau des parlements nationaux et donc voilà on peut toujours se poser la question de la place de l'Europe là-dessus ou pas mais il faut d'abord se rendre compte que c'est des compétences nationales après je pense qu'il y a toute une réflexion à faire tu parles d'écologie c'est très intéressant d'évoquer parce qu'il faudrait revoir en fait la place de la personne humaine comme un être de relation on est j'ai le sentiment je suis convaincu du fait qu'on est plus que des individus et qu'on vit en relation avec des autres Constance a évoqué le lien intergénérationnel qui est fondamental mais donc on peut repenser à notre échelle en fait notre relation à un environnement qui est fondamental et je pense que c'est important d'avoir un constat sur ces questions-là mais également notre relation aux autres personnes parce qu'on est des êtres d'altérité et on gagne en fait on s'enrichit de ce rapport à l'autre et justement en repensant notre le fait qu'on est des êtres de rapport de relation et bien on pourrait peut-être même penser un peu plus loin et voir finalement les états comme des personnes et voir que finalement les en étant bienveillants et compréhensifs en respectant les différents états on pourra peut-être mieux s'entreder et c'est justement peut-être une piste sur la question migratoire que je n'avais pas évoqué mais c'est le fait qu'en s'écoutant en se respectant entre états en s'entraidant on peut sans doute mieux œuvrer sur différentes questions les questions migratoires les questions biotiques et évidemment les questions climatiques qui dépassent finalement les simples enjeux nationaux Antoine Adrien Louendre 24 ans du MRJC évoque cette problématique écologique il a transmis aussi cette question quid de cette préoccupation écologique le socle on voit bien comment c'est vous l'avez dit Jean-Louis la question de la personne humaine la dignité de la personne humaine mais est-ce que c'est une réalité au sein de l'Union Européenne aujourd'hui est-ce que c'est une préoccupation commune ou pas la réalité alors là je n'ai pas assez d'expérience de tous ces pays de l'Union Européenne mais il est certain alors ça je peux relire dans leur évolution tous les grands discours des papes depuis Pi XII encore une fois jusqu'au pape François qui est celui qui bien qu'Argentin ait le plus parlé de l'Europe permet de le signaler il y a cette répétition entre autres organisée oui enfin ses origines et puis c'est toujours pareil l'Europe aussi il y a aussi la source l'Europe est la source de l'Occident qui ne s'arrête pas bien sûr aux frontières européennes aujourd'hui et ce qui est très intéressant c'est de voir effectivement dans un discours passionnant qu'il a fait organisé justement à Rome par la Comécée répétant l'homme ça ça fait partie des fondamentaux de la civilisation européenne des valeurs européennes et si nous les perdons alors moi je crois qu'on ne peut pas plus parler d'Europe tout simplement sinon dans un cadre juridique ou un cadre géographique c'est tout c'est l'homme comme personne humaine et certainement aujourd'hui en Europe le grand débat le plus violent que déjà Jean-Paul II avait mis en avant et puis ensuite le pape Benoît XVI et aujourd'hui le pape François très très clairement la confrontation de deux humanismes un humanisme de l'individu du repli sur soi qui va effectivement se traduire ensuite au niveau de chaque état comme une volonté de repli sur soi ou au contraire un humanisme de la personne humaine qui est nécessairement relation et donc à tout autre sens à la notion de communauté humaine aussi bien communauté de chaque personne ou communauté des nations et ça à mon avis il faudra qu'en tant que chrétien on sache à chaque fois diagnostiquer même dans les subtilités de ce que de ce que nos parlementaires vont voter etc attention là on est on a franchi la ligne rouge ou pas de quel côté de quel humanisme sommes-nous voilà et je vous propose d'écouter la réaction une question de Stéphane une interpellation il se promit vous donnez la parole une interpellation un peu des évêques de la part de Stéphane 26 ans et d'origine britannique et polonaise d'ailleurs bonjour je m'appelle Stéphane Thompson et je suis un journaliste d'opinion d'origine polono-britannique l'Europe que j'aime l'Europe que je veux l'aider à mes enfants c'est une Europe des nations une Europe de culture de tradition et d'héritage catholique je vois dans l'Union Européenne de nombreux dangers elle porte en elle des éléments déconstructeurs paradoxalement ce que je veux c'est une Europe qui est unie qui est ancrée par sa foi catholique et non pas une Europe perdue une Europe qui est perpétuellement en marche à la recherche de quelque chose une Europe unie par des idéologies qui dépendent et qui changent à la mode du moment ma question pour vous Mgr Ravel c'est où est l'Église dans ce grand débat qui fait rage à l'Occident où est l'Église aujourd'hui quand il y a un débat entre ceux qui promouvent le post-modernisme et ceux qui défendent une vérité et une morale objective où est l'Église dans ce grand débat qui forgeront la réalité de demain cette réalité qui est la nôtre celle de ma génération j'ai l'impression que nous avons été abandonnés nous les laïcs nous avons été abandonnés dans ce combat que nous le menons nous-mêmes sans l'aide de l'Église sans l'engagement de l'Église comme l'a dit le cardinal Sarra déjà le jour baisse et le soir approche ce soir il approche pour toute notre civilisation et ma question pour vous Mgr Ravel c'est quel rôle est-ce que l'Église jouera dans ce grand débat dans ce grand combat entre ces forces du post-modernisme et des valeurs absolues des valeurs universelles et des valeurs de la vérité Merci tout de suite à ceux qui sont en plateau il nous reste 5 minutes dans cette émission et j'imagine que vous avez envie de dire beaucoup de choses Mgr Ravel allez-y Alors ça va être très sobre alors l'Église va d'abord s'investir du point de vue institutionnel nous avons deux organismes je parle de l'Église catholique alors tant pis pour notre jargon l'une qui s'appelle la Comesse voilà dont le secrétaire général est à Bruxelles l'autre qui s'appelle la CCEE alors tout ça c'est des émanations de nos conférences épiscopales voilà qui a conduit justement d'être proche soit de l'Union Européenne soit de l'Europe tout entière mais probablement Stéphane le sait d'ailleurs peut-être que ce qu'il dit c'est que c'est pas suffisant alors est-ce que c'est suffisant ensuite ça rejoint le débat de tout à l'heure je rappelle que l'Église c'est aussi les discours du Saint-Père qui ont du poids quand il va à Strasbourg au Parlement Européen et au Conseil de l'Europe vous voyez il donne quand même des éléments qui pèsent en tout cas qui sont des références et je me permets de signaler sinon pour les Français au moins pour d'autres nations beaucoup plus sensibles à la voix de l'Église comme par exemple la Pologne et l'Italie et je voudrais juste aussi rajouter par rapport aux propos de Stéphane que l'Église c'est aussi nous les laïcs et donc d'attendre un rôle de l'institution c'est très bien c'est nécessaire on a besoin de ce soutien mais le premier rôle c'est les laïcs il y a une autre chose aussi même j'irai plus loin et c'est un truc qui m'habite un peu depuis le début c'est qu'on ne peut pas non plus tout reprocher aux institutions parce que bien sûr l'institution c'est une construction c'est aujourd'hui un peu on peut tout à fait l'appeler machine je pense c'est un peu ce qui sort un peu de ce que tu disais mais en fait moi je crois vraiment à la force de la à l'action individuelle et d'ailleurs je crois que c'est le Parlement européen qui propose les initiatives citoyennes la commission aussi en fait il faut il faut se saisir de toutes ces choses il faut aussi y aller moi ce que je dirais c'est un peu dans le même sens que toi c'est l'idée que finalement en tant que chrétien en tant que laïc il y a sans doute quelque chose à faire dans le sens où un chrétien est porteur d'espoir et actuellement par rapport aux questions et aux thématiques européennes il y a pas mal de peurs et de doutes et il y a justement pour insuffler le projet européen pour le redynamiser il faut porter de l'espoir et donc voilà je suis par rapport à cet avis là je pense qu'il faut il y a également quelque chose à transmettre et là je rejoins cette idée là mais ça sera sans doute plutôt les droits humains qui sont finalement les droits de l'homme si on regarde il y a une inspiration chrétienne également c'est quelque chose qu'il faut pouvoir transmettre aux générations futures le fait de pouvoir respecter la dignité humaine la solidarité c'est quelque chose qu'il faut pouvoir transmettre mais si on repense je vais terminer là le projet européen initialement conçu par Robert Schumann et Dieu sait enfin Guylain pourrait en témoigner que c'était un homme de foi profonde il n'a pas conçu la communauté européenne initialement comme un empire catholique il y a des pays comme les Pays-Bas ou l'Allemagne où il y a une grande présence protestante et c'est finalement cette beauté de la diversité dans l'unité qu'il faut préserver aussi il nous reste 45 secondes du coup Mgr Ravel le mot de la fin je veux dire et Jésus dans tout ça et les élections la perspective des élections bon alors les élections ça c'est très clair de toute façon il n'y aura pas d'Europe sans institutions alors voilà et puis justement on s'implique au niveau des institutions pour essayer de faire et puis ce que j'ai envie de dire c'est que un corps c'est bien mais un corps sans âme ça vit pas un tôt ou tard ça finit toujours par se désagréger par se décomposer et ça la question que je pose qui est la question aussi de savoir pourquoi l'Europe voir quoi c'est l'âme qui donne aussi le sens qui prend sur les racines mais qui va jusqu'aux fruits quel est l'essence quelle est l'âme pour l'Europe aujourd'hui est-ce que la présence de l'Église et de l'Église catholique ne serait pas là Merci beaucoup à tous merci M. Ravel merci à vous d'avoir nourri cette émission de vos questions de vos réflexions de vos expériences et c'est assez réjouissant de voir aussi cette génération 20-30 ans mobilisée sur cette préoccupation de l'avenir de l'Europe merci à tous ceux qui nous ont suivis bien sûr vous pouvez continuer à réagir sur l'email sanslanguedobuie et puis sur hashtag et vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de KTO très bonne soirée à vous et encore merci pour votre fidélité Sous-titrage ST' 501